Je peux essayer de revenir vite fait avec vous là-dessus, sinon je vais vous mettre à expliquer ce qu'on devait faire, ce qui était important de voir dans ce DM ou dans tous les autres DM, parce qu'il y a beaucoup de choses communes, notamment avec le DM8 que la plupart vous m'avez rendus. Bon, je n'ai pas l'air d'avoir de questions dans le mime. J'ai bien lancé l'enregistrement, oui, c'est bon. Bon, donc, je vais commencer par ce sujet-là, tout simplement parce que je suis un peu plus énervé sur l'autre que sur celui-là, donc ça va me permettre de commencer un peu plus... Le sujet de probabilité était très dur. Je le trouve plutôt simple, vraiment plutôt simple. Donc on va en parler, ok. Donc je vais commencer plutôt par le sujet type SCP, ESSEC, HEC, parce qu'il y a vraiment des idées fondamentales. Il est dur à faire, les réponses sont compliquées à obtenir, mais il y a vraiment des idées fondamentales fortes qu'on va retrouver dans beaucoup de sujets. Par exemple, dans le sujet typiquement de DM8, l'exercice 2, il y avait des choses vraiment du même genre que la question 1A, par exemple. Alors, le but que j'ai de ça, c'est que normalement, je peux écrire dessus, si je fais bien les choses. Dans le DM8, c'est juste pour faire une analogie, vous aviez une fonction, alors je ne sais plus, c'était l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t² puissance x dx, dt, on appelait ça h2x. Donc l'idée, c'était vraiment ça, il y a eu des gros soucis dans le DM8, je ne sais pas encore, du tout, des copies, avec le concept juste de x qui appartient à 1 demi plus l'infini, et pendant ce temps-là, t, lui, t, c'est la variable dt de l'intégrale, donc t, lui, il appartient à 0 plus l'infini, enfin 0, on peut même fermer, 0 plus l'infini. Donc, ici, si vous regardez le sujet, c'est la même chose. On vous donne une fonction, ce n'est pas courant, mais c'est une fonction de θ, et on a un paramètre x qui est dans r privé de moins 1. Donc, au final, l'intégrale, elle a lieu sur θ, donc on a du 0 à π dt, et on a une fonction f de x, et on nous demande le domaine de définition de la fonction f de x. Donc, le domaine, c'est la fonction f, donc le domaine de f, on va répondre en x, par contre, quel est l'argument pour dire que cette fonction est définie ? Cette fonction, elle est définie par une intégrale. Donc, l'intégrale existe du moment que la fonction sous l'intégrale, qui est donc là une fonction en θ, qui est donc la fonction qui est là, eh bien, continue sur l'intervalle 0. Donc, c'est ça le but de la première question en détail, mais c'est vraiment le but de construire cette fonction f, un peu comme on voulait construire grand âge dans l'autre sujet, et donc, c'est de montrer que cette fonction, elle est continue. Il y a plein de façons de le faire. Je vais en reparler un peu, parce que vous avez vraiment développé, pour les 5 qui montraient ce DM-là, vous avez vraiment développé des méthodes complètement différentes, et c'était vraiment très, très bien, même différente de mon corrigé. Alors, il faut que je cherche juste à remettre mon tableau pour l'expliquer. Donc, on a une quantité qui est tout simplement ln de x²-2x cosθ plus 1. Clairement, le problème de continuité de cette fonction, il est juste dû à un truc, c'est qu'il y a un ln. Donc, il faut absolument que cette quantité, là, au milieu, soit strictement positive. Et donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses différentes pour prouver que c'était strictement positif. La meilleure méthode, c'était la méthode Léo et Zoubir. L'idée qu'ils ont eue, c'est très, très puissant, c'est de dire que 1, c'est cos² plus sin². Si on utilise ça, la magie noire qui s'opère, c'est qu'ici, on a une identité remarquable. Et si on a une identité remarquable, c'est que ça fait du x moins cosθ, le tout au carré, plus sin²θ. Et donc, ok, ça, ça peut varier en fonction de x. Au pire, si x vaut cosθ, ça, ça fait 0. Mais ça, c'est toujours strictement positif. Et donc, ça marche plutôt bien. Alors, ça pose juste un problème à cause de ce terme-là. quand θ vaut 0 ou quand θ vaut π. Mais à ce moment-là, on peut regarder quand θ vaut 0 ou θ vaut π. Ce cos-là, il vaut 1 ou moins 1. Et on empêche x de valoir 1 ou moins 1 dans la question où on est. Donc, c'était un argument contre que ce qui était à l'intérieur était strictement positif. C'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'ai fait, et ce qui peut paraître bizarre vu que c'est, encore une fois, la fonction des pentes θ, mais c'est, encore une fois, c'est le jeu de paramètres. Qu'est-ce qui est fixé ? Qu'est-ce qui bouge ? Ce que moi, j'ai fait, j'ai fait un delta en x. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme un polynome en x. Le delta, dans ce cas-là, ça devient du 4 cos²θ moins 4. Donc, ça fait du 4 cos²θ moins 1 en factorisant. Cos² étant toujours plus petit que 1, le delta est négatif. Et le delta étant négatif, c'est tout le temps du signe de x². Donc, c'est un autre argument. Je crois que c'est Justine qui a, elle, pris cosθ, elle a encadré entre moins 1 et 1 et a développé des inégalités successives. Elle obtient, à la fin, que la quantité à l'intérieur, si je l'appelle fθ, elle est strictement comprise entre x moins 1 au carré et x plus 1 au carré. Donc, elle est strictement un peu positive. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire. Mais vraiment, l'idée, c'est de montrer que ce qui est à l'intérieur est positif en jouant sur θ et sur x. Donc, voilà pour cette première question. Je reviens sur le sujet. On va avancer un peu. Il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant dans le sujet. Après, il y a des choses. Vous irez voir le corriger, c'est tout. Donc, partagez. Je veux repartager mon application qui est là. Ensuite, il y avait un... Montré que la fonction fr, c'est un changement de variable dans l'intégrale. Je vous laisse aller le voir. Il faut que vous sachiez faire techniquement ce genre de calcul. La question 3, c'était un équivalent. Elle n'était pas vraiment très intéressante. Cette question était technique. Elle avait un but derrière. Je l'avais enlevé dans le sujet initial. Je l'ai remis là en rouge. Le but, c'était de montrer que deux intégrales imporables sont convergentes. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Ça a un intérêt pour ça, ces questions-là. Mais à part ça, c'est un DL technique. Ensuite, les questions de A et de B ont été très bien résolues. C'est sur celle-là où vous m'aviez posé le plus de questions. Elles ont été très bien faites. Je vais revenir juste techniquement sur la question 2C. Il y a eu des petites idées, juste une petite subtilité d'écriture technique qui ne m'a pas été. C'est juste pour en parler. Ça, c'était des exos. Ce que je vous ai donné, ce sont des exercices d'oral de l'ESCP. Ce sont des très bons exos à travailler pour un écrit. Mais à l'oral de l'ESCP, la subtilité dont je vais vous parler là, elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'à l'oral, vous parlez de somme de Riemann, on passe à la question suivante. On ne va pas vous embêter de plus que si vous savez écrire votre résultat de somme de Riemann. Mais ici, il y avait une subtilité. Donc, on vous dit, en faisant intervenir les sommes de Riemann, montrer que la fonction f de x, qui est cette intégrale-là, c'est pour ça qu'on parle de somme de Riemann, c'est la limite de cette quantité-là. Donc, le x puissance 2n plus moins 1, il est là. Donc, si on divise tout ça par... Tout simplement, je vais commencer là-dessus pour expliquer. Et juste pour expliquer le principe, si on divise ça maintenant par x carré moins 1, ce terme-là, ici, de ce côté-ci, disparaît. Si je passe au log de ce côté-ci, j'obtiens un log de ce côté-ci. Et donc, cette quantité qu'on nous fait apparaître ici, c'est juste le log de celle-ci. Et le log d'un produit, c'est la somme des logs. Donc, je vais me retrouver avec une somme pour n égale 1 à n moins 1. des ln de x carré moins 2x cos plus 1. Enfin, un capi sur n, mais on s'en touche. Et là, c'est juste ça, cette subtilité dont je voulais parler, que vous avez remarqué pour la plupart. Je ne sais plus qui ne l'a pas remarqué. Mais il y a un souci. Vos sommes de Riemann, j'en ai déjà parlé plein de fois, on peut en avoir différentes. Ça répondra à des situations. Mais soit on écrit une somme qui va... Enfin, n, c'est un cas, pardon. Qui va de 0 jusqu'à n moins 1. Parce qu'on utilise une somme qui va de 1 jusqu'à n. Ici, cette somme, elle va de 1 jusqu'à n moins 1. Il fallait donc faire apparaître le terme manquant. Mais là, j'ai eu des arguments baseux de votre part pour justifier que le terme manquant n'était pas gênant. Donc, je vais repasser sur mon autre écran pour l'expliquer. Parce que ça, c'était un tout petit peu gênant et mal expliqué. Donc, je veux revenir un tout petit peu là-dessus. L'idée, c'était que le terme manquant... Donc, on avait en fait juste une somme. En fait, ce qu'on avait comme quantité. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on avait du pi sur n et une somme pour k égale 1 à n moins 1. Je m'en fiche probablement du terme à l'intérieur de f de k sur n. Comme on aurait une somme de Riemann classique. Donc, on se rend compte qu'il manque un terme. Donc, le principe, on le rajoute, on l'enlève. Donc, on fait châle, bien sûr. Mais si on fait châle, le pi sur n reste devant. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, une somme pour k égale 0 à n moins 1 des f de k sur n. Et comme on a rajouté le terme en 0, on enlève f de 0. Donc, vous, vous m'avez dit que vous enlevez une constante. Je m'en fiche royalement. Oui, c'est une constante. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a bien donc pi sur n, somme pour k égale 0 à n moins 1 des f de k sur n qui va converter vers ce qu'on veut. Et en redéveloppant, on a du moins f de 0 pi sur n. Et donc, c'est le sur n qui fait que ça va tendre vers 0 quand n va plus l'infini de ce terme-là. Alors, vous m'avez dit une constante n'est pas négligeable à l'infini. Non, non. La constante, elle n'est pas du tout négligeable. C'est parce qu'elle est divisée par n qu'elle devient négligeable. Attention donc à ce petit truc-là. Voilà pour ça. Je reviens encore sur l'autre écran. On a quasiment fini. La dernière chose que je veux revenir, là, c'est plus en particulier pour Zoubire et Manon que je fais ça parce que ça m'a montré des choses. Voilà, encore une fois, un peu comme dans la même idée que la question 1 qui était là-haut. Clairement, vous avez fait une toute petite faute, mais qui est vraiment spécifique à ce genre de sujet sur lequel il ne faut pas dire de bêtises. Et être concentré et donc, enfin, pas aller trop vite. L'idée ici, c'est en déduire de la question d'avant. Alors ça, j'en parle aussi pour tout le monde ici, ce en déduire. Donc, dans beaucoup de sujets, vous avez du mal à voir pour le moment les questions de liaison entre les questions des sujets. Je ne vous dis pas qu'il y a une relation de liaison quand il y a un en déduire, c'est évident. Donc, puisque c'est un en déduire de cette limite, clairement, l'expression qui est là, je dois l'obtenir à partir de la limite qui est là. Et donc, on fait une différence entre x qui est entre moins 1 et 1 et x qui est entre moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. Je vais surtout parler du cas x entre moins 1 et 1. Parce que c'est celui-là qui a posé problème. Parce que comme il n'y avait pas trop de calculs, l'autre, vous l'avez bien mené parce qu'il y avait une subtilité de calcul à voir. Mais c'est pour le cas égal 0 où il y a un truc qui a été raté. Enfin, ouf, ça a été trouvé. Donc, je repars sur l'autre écran encore une fois. L'idée, c'est donc qu'on a une fonction, tout simplement, qui s'écrit pi sur n, ln de x puissance 2n moins 1 sur x carré moins 1. Et notre fonction f de x, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette horaire-là. Donc, imaginons maintenant, on vous fixe x appartenant à moins 1. Ce qu'il faut remarquer, c'est que x puissance 2n, du coup, si x appartient à moins 1, c'est une suite géométrique convergente. C'est-à-dire que x puissance 2n, et ça, vous l'avez bien remarqué, ça tend quand n tend vers plus l'infini, justement, vers 0. Et donc, là-dedans, ce qui tend, et la seule limite qu'on fait, c'est du n qui tend vers plus l'infini. Donc, à ce moment-là, il y a eu une idée, ici, de ne pas aller trop vite. Ensuite, ce que j'ai obtenu, c'était, quand ça a été fait trop vite, que ça, ça tendait vers du ln de 1, globalement. Ce n'est pas vrai. Ça ne tend pas vers du ln de 1. Ça, c'est donc, cette quantité-là, avant de passer à la limite, ça me fait du pi sur n. Et si je passe brutalement à la limite là-dedans, ce que ça fait, c'est que ce terme-là tend vers 0. Ce terme-là ne dépend pas de n, ne bouge pas. Donc, cette quantité-là, elle tend vers ln de moins 1 sur x carré moins 1. Alors, cette quantité ne pose aucun souci, parce que x carré étant entre moins 1 et 1, ça, c'est plus petit que 1. Donc, ça, c'est bien négatif. En fait, on pourrait le réécrire 1 sur 1 moins x carré. Et donc, maintenant, notre quantité, quand n tend vers plus l'infini, cette quantité-là au numérateur est équivalente, clairement, parce que x puissance 2n tend vers 0 à celle-là, il reste bien du x dans votre ln, et maintenant, cet équivalent, on peut le multiplier par pi sur n. Et ceci est une constante non nulle, multipliée par pi sur n. Clairement, ça tend quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Donc, il restait bien du x dans ce ln. Il faut faire très attention à ça. Donc, toujours la même chose. Il y a plusieurs paramètres. Bien voir qu'est-ce qui est fixé, qu'est-ce qui varie. Ce sont des choses très, très importantes à faire. Voilà pour ce sujet. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'exercice 1 de ce sujet. Je reviens sur notre écran. Excusez-moi, je jongle. Et du coup, je me perds. Hop. Alors, voilà. Hop. Partagé. La dernière intégrale impropre à calculer, c'était des relations de Trigo à trouver. C'était assez fin. Je vous laisse aller voir le corrigé. Le corrigé, c'est le premier corrigé où je me suis embêté à vous mettre tout le temps des petits commentaires en bleu qui n'ont rien à faire dans une rédaction. Au moins, ça me permet de, moi, faire ce que j'aime bien faire dans des corrigés, c'est que vous expliquez ce qu'il faut faire et que vous différenciez ça de ce qu'il faut avoir écrit sur une claire. Donc, vous verrez dans le corrigé plein de choses comme ça. Alors, ce qui est en rouge, c'est juste la question que j'ai rajoutée qui n'était pas dans le DM. Là, on arrive où ? C'est encore le corrigé de l'exercice 1. On arrive à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, je ne me rendais pas compte. J'ai vu beaucoup d'erreurs arriver sur la question 2, notamment. La question 1, elle était assez simple. Tout le monde n'a pas... Enfin, je n'ai pas eu de souci là-dessus. J'ai vu des erreurs arriver sur exprimer G prime en fonction de G. Je vais en reparler après. Ce n'est pas le cœur de ce que je veux parler. Les deux choses dont je veux parler, le premier, c'est un problème au niveau de la question 6 pour plusieurs d'entre vous qui m'a fait très peur et que je veux revenir. Et c'est la question 3 qui était la question que je voulais et je voulais que vous travailliez le plus. En fait, il y a pour moi des idées très fines là-dedans et je vais en parler. Donc, la question 6, d'abord. La question 6, elle a été très très mal traitée. J'ai eu des choses assez choquantes décrites et je les ai revues dans le DM8. Donc, c'était... Enfin, il faut vraiment que je corrige ça. On vous donne une fonction qui est donnée par une expression si x n'est pas égal à 0 et qui vaut 1 si x vaut 0. Et on vous demande, en gros, de montrer que h appartient à e, mais e, c'est l'ensemble des fonctions continues sur r. Donc, ce qu'on doit nous montrer, c'est juste que cette fonction est continue. Donc, clairement, l'étude du domaine montre que la fonction pour x différent de 0, donc 1 moins exponentielle moins x sur x par règle d'opération, cette fonction-là, elle est clairement continue sur r étoile. Et là, j'ai vu 2 ou 3 fois le raisonnement. Bon, cette fonction-là, elle est continue sur r étoile. la fonction constante égale à 1 est continue en 0, donc la fonction est continue sur r. Ce raisonnement-là est complètement faux. Il ne faut absolument pas le faire. Ce qu'on vous demande de faire pour montrer que c'est une fonction continue sur r, ce n'est absolument pas de parler de ça, c'est de dire uniquement, voilà, cette fonction, elle est continue sur r étoile. Si elle admet un prolongement par continuité en 0, et puisqu'on nous a imposé ici que la valeur en 0 valait 1, si le prolongement par continuité c'est 1, alors la fonction est continue. Et c'est ça qu'il fallait justifier. Et ça, ça se fait par un petit équivalent ou un DL à l'ordre 1 de l'exponentiel, et on arrive à montrer sans aucune définitive que cette fonction est continue. Mais c'était le but de la question 6 et ça a été mal compris. Je veux absolument que vous compreniez ce genre de questions et que vous ne le n'êtes pas de travers avec des arguments un peu basaux. Voilà pour ça. La question 3, c'était la question la plus fondamentale, Montrer qu'une famille est une base. Alors, sachant qu'il y a écrit juste ici, mince, dans la bonne fenêtre, ça ne marche plus, il y a écrit juste ici que l'espace dans lequel on est s'évêque de cette famille, montrer que cette famille est une base, et cette famille elle est définie ici, c'est montrer que c'est une famille libre. Donc, je vais revenir dans mon écran parce que ça, je vais y revenir, moi j'avais mon argument, personne ne l'a fait, donc pour aller voir le terrorisé, mais je ne veux pas m'expliquer un petit peu parce qu'il est fin. Et ensuite, Justine a fait un truc exceptionnel là-dessus que je n'avais pas pensé et ça me paraît très bien d'expliquer aussi. Du coup, l'idée, c'est qu'on veut montrer qu'une famille, donc c'est juste une famille F0, Fn, est libre. Clairement, pour montrer que c'est une famille libre, la première chose à faire, c'est de dire, je vais poser la somme pour K égale 0 jusqu'à N des alpha K FK et je vais montrer que ça, je vais essayer de prouver que les alpha K sont nuls. Pour tout cas, on a fait une somme sur tous les ZM manquants. Alors maintenant, il faut comprendre que ceci est une égalité de fonction. Une égalité de fonction, on ne sait pas les gérer, on doit traduire ça par une égalité de réel pour tout le domaine de définition. Donc là, ça se traduit pour tout X appartenant à R, je sais que la somme pour K égale 0 à N des alpha K ou la alpha K exponentielle moins KX est égale à 0. Et je vais montrer que les alpha K sont nuls. Donc moi, mon raisonnement, c'était celui-ci. Juste pour qu'on arrive à le trouver, c'est moi, j'aurais écrit ce que c'est que cette somme en pointillé. Ça, c'est juste alpha 0 plus alpha 1 exponentielle moins X plus alpha 2 exponentielle moins 2X plus alpha 3, etc., et on va jusqu'à alpha N exponentielle moins NX. Et ça, on sait que c'est égal à 0 pour tout X appartenant à R. Est-ce que quelqu'un, à partir de cette écriture-là, a un argument pour me dire que alpha 0 est nul ? Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai juste essayé de trouver un argument pour dire que alpha 0 est nul. Est-ce que quelqu'un voit l'argument qui peut servir à prouver qu'alpha 0 est nul là-bas ? Pas le reste, juste alpha 0. Donc, en gros, mon idée, c'est de faire disparaître le reste. Sacha, vas-y. Vu que c'est une constante et que ce n'est pas multiplié par exponentiellement X, c'est forcément égal à 0 vu que ça ne dépend pas du X. je ne suis pas d'accord. Les coefficients ont le droit d'être négatifs et aucun souci pour que alpha 0 ce soit moins la somme de tous les autres. Ah, si, d'accord, je comprends un petit peu ton argument, Sacha. Alors, c'est tordu, il faudrait le montrer. C'est compliqué. L'idée que tu as, c'est juste de dire que l'idée de Sacha, si je la comprends bien, c'est-à-dire que ça, c'est une constante, ça, c'est une fonction qui varie. Si je change de X, la valeur de cette fonction va changer. Donc, forcément, une constante pour que ça, ça varie, il faut que le reste soit nul, il faut que la fonction soit nulle et que ça soit nulle, c'est un peu tordu, ce sera un peu compliqué à rédiger, mais l'idée est à peu près là. Le fait que l'exponentiel est strictement positif n'importe rien, les alphas peuvent être négatifs, je veux dire, donc ça ne suffit pas. Naomi, tu avais une idée là-dessus ? Si on passe tout de l'autre côté et qu'on factorise par un exponentiel et qu'on pose ça comme un polynôme nul, ça ne marche pas pour les coefficients ? Alors justement, ça, c'est la deuxième méthode, je n'y avais pas du tout pensé, c'est la méthode de Justine, je vais revenir après. C'était une super idée que je n'y avais absolument pas pensé. Moi, mon idée, ce n'était pas celle-là, mon idée, c'était juste, moi, j'ai fait tendre, comme c'est vrai pour Petit X, j'ai fait tendre X vers plus l'infini. Si on fait tendre X vers plus l'infini, l'idée, c'est que ceci, quelle que soit la constante, ça, ça tend vers 0. Ça, ça tend vers 0. Ça, ça tend vers 0. Puisque l'égalité est vraie pour tout X, par passage à la limite, alpha 0 est nul. Maintenant, comme alpha 0 est nul, je reprends l'égalité au-dessus. L'égalité au-dessus, elle s'écrit alpha 1 exponentielle moins X plus alpha 2 exponentielle moins 2X plus alpha n exponentielle moins NX égale à 0. Et ça, je peux factoriser par alpha 1. Excusez-moi, par alpha 1. Je vais factoriser plutôt par exponentielle moins X. Si je le fais, ça me fait du alpha 1 plus alpha 2 exponentielle moins X plus, et je vais comme ça jusqu'à alpha n exponentielle moins N moins 1 X égale à 0. J'ai un exponentiel en facteur égale à 0. L'exponentielle ne peut pas être nul, c'est forcément ce facteur-là qui est nul. Et si vous avez compris le principe, c'est qu'en fait, maintenant, clairement, je peux montrer que tous les alpha i sont nuls par une récurrence descendante. C'est-à-dire que si j'avais ici si j'ai réussi à prouver que alpha 0 était nul, maintenant, je peux reprendre le même principe et montrer que alpha 1 est nul, puis que alpha 2 est nul, puis que alpha 3 est nul, et aller jusqu'à alpha n est nul. Donc ça, c'était mon idée. Et je voulais développer cette idée ici pour vous montrer quelque chose On est en algèbre, on doit prouver qu'une famille est libre, mais cette famille, c'est une famille de fonctions, notamment une famille de fonctions de références sur lesquelles on connaît plein de propriétés de cours. Il ne faut pas que vous ayez peur de faire de l'analyse. C'est-à-dire, là, j'ai fait des limites. Pour moi, quelque chose qui est vraiment de l'analyse pour prouver un résultat d'algèbre. Est-ce que ça vous va en tout cas sur l'idée que ça va permettre de prouver que la famille est libre ? Si ça vous va, je vais passer à l'idée de Justine qui était génial, je n'avais pas vu. On repart un peu plus haut, je vais effacer le tableau. C'était, en fait, quand on arrive à écrire ça, j'ai plus de couleurs, quand on arrive à écrire ça, en fait, alpha 0 plus alpha 1 exponentielle moins x plus, et on va jusqu'à, alors je vais quand même écrire un petit intermédiaire, exponentielle moins 2x plus 3 petits points, et on va jusqu'à alpha n exponentielle moins nx, et c'était un peu ton idée aussi, Naomi, c'est si je pose grand x qui vaut exponentielle moins x, en fait, ceci, c'est du alpha 1 grand x plus alpha 2, et c'est là qu'il faut reconnaître, exponentielle moins 2x, en fait, exponentielle moins kx, il faut se rendre compte que c'est tout simplement égal à exponentielle moins x puissance k, donc dans ce cas-là, ça fait du x carré, et derrière, ça fait du alpha n x puissance n égale à 0. Alors attention, il y a quand même une subtilité, j'ai bien donc une égalité avec un polynôme qui est nul, la question c'est pour quelle valeur est vraie cette égalité-là, cette égalité-là était vraie pour tout x appartenant à r, alors il me faut une information pour pouvoir conclure à ce que vous voulez faire derrière, parce que la conclusion c'est qu'un polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls, et on obtient que tous les alpha n sont nuls, l'idée à dire quand même c'est que quand petit x part pour r, c'est-à-dire quand petit x appartient à r, grand x prend un nombre infini de valeur, ou prend, alors moi je vais mettre prend un nombre infini de valeur, l'idée c'est au moins que ça prenne plus que n valeur, c'est-à-dire qu'il faut que ça prenne au moins n plus une valeur, pourquoi ? Parce que dans ce cas-là maintenant, ce polynôme possède au moins n plus une racine, pour qu'un polynôme de degré n possède au moins n plus une racine, c'est que c'est le polynôme, donc il faut un argument pour pouvoir dire que vous avez dans cette équation-là plus d'annulation que de degré de polynôme, donc là il y a un argument fin à expliquer derrière même si trouver cette égalité n'est pas trop compliqué, et maintenant une fois qu'on a dit que c'est forcément le polynôme nul, on en déduit que tous les alpha sont nuls. Alors dernière remarque là-dessus, c'est plus par rapport au concours blanc, je ne sais plus qui mais quelqu'un m'a écrit pour prouver libre, mais est parti de la bonne relation et a dit on pose alpha 0 égale alpha 1 égale alpha 1 égale à 0. On ne pose surtout pas, on résout. C'est parce qu'on a écrit ça, ça, ça implique cela et c'est ça qui donne la liberté, ne vous trompez pas de sens. Voilà pour cette question 3 qui était la question la plus importante pour moi de ce sujet, je voulais que vous travailliez ça, la liberté de ce genre de famille, il faut savoir l'obtenir même si c'est une famille de n plus un vecteur. Je vais revenir sur un dernier point de ce sujet, on aura fini avec ce sujet-là, ce qui est bien en plus, j'aurais fait à peu près une demi-heure sur chaque suivi, ça veut dire. Je reviens sur ce sujet et sur la dernière question que j'aurais dû l'enlever en fait, mais au moins ça a soulevé des problèmes que je n'avais pas remarqués. C'était le x'g' en fonction de g et f et g, c'était cette fonction-là. Je reprends ça sur l'autre écran, vous partagez un tableau vide, c'est parti. donc on a une fonction g de x qui est définie de façon un peu théorique par une intégrale de 0 à 1 de f de x plus t exponentielle t dt. Ce n'est peut-être pas exactement ce terme-là, mais l'idée est là. Et on vous demande de montrer que g est dérivable et donc en gros de calculer g prime de x. Alors attention, là c'est juste pour vous rappeler quelque chose. Oui, on a vu comment dériver certaines intégrales et ça passe par le fait que la fonction sous-intégrale, si on l'appelle je vous donne un peu de nom de petit h, on passe par une primitive de ce truc-là qui s'appelle grand h et on fait des calculs à partir de ça. Mais cette idée-là ne marche que quand la fonction g de x ici est une fonction de ses bornes. C'est-à-dire ce qui va apparaître là-dedans, c'est que ça, ça va là et ça, ça va là. Donc pour que ça varie en x, il faut que h soit une fonction de ses bornes. Or là, on aurait plutôt du h de 1 et du h de 0 avec du x comme paramètre de la primitive. Donc ce n'est pas du tout la méthode standard de dériver d'une intégrale qui est fonction de ses bornes. Donc ce qu'on sait bien faire et ce que je veux que vous maîtrisiez, c'est dériver une intégrale qui est fonction de ses bornes. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû enlever cette question, j'ai vu beaucoup de réponses fausses là-dessus, alors que l'idée n'avait rien à voir. Ici, une intégrale fonction de ses bornes, le x dépend de la fonction f qui est ici. Alors, il y avait deux idées différentes pour essayer de s'en sortir là-dessus. La première est un tout petit peu tordue et un peu compliquée et bon, en fait, ce serait vraiment une question très très dure de tuer si vous ne passez pas par la deuxième méthode que je vais expliquer. Donc je pense que ça passerait très très bien si vous expliquez ça. Puisqu'on a ça, je crois que c'est Justine aussi qui a fait plutôt une méthode comme ça, l'idée c'est je dois dériver une fonction. Je ne sais rien, je ne sais pas dériver les intégrales comme ça quand ce n'est pas une fonction de ses bornes, donc je reviens à la définition. J'ai écrit ce que c'est que g de x plus h moins g de x moins g de x pardon, sur h et je fais le taux d'accroissement. Alors ça, en gros, à peu de choses près, ça devient du f de x plus h plus, c'est là qu'il y a un truc un tout petit peu tordu, moins f de x plus t sur h exponentielle t db. Alors c'est là où il y a un truc un tout petit peu tordu. c'est qu'en fait, ça, ça revient à faire la dérivée, donc ça, c'est bien le taux d'accroissement, si on veut faire la limite du taux d'accroissement, ça, ça va tendre vers f prime, mais ça va tendre vers f prime de x plus t. Donc c'est ça qu'il faut voir et ça, c'est un tout petit peu tordu, un petit peu compliqué à voir, c'est un petit peu fin. Maintenant, cette intégrale, ça devient ça et maintenant, cette intégrale, elle se calcule par itp. Donc ça, c'était une des méthodes. bon, c'était, ça marche bien. C'est pour moi de haut niveau de penser à faire ce genre de choses. C'est très très bien. C'est très très haut niveau. Moi, j'ai une autre idée un peu plus bête. C'est l'idée suivante. Mince, j'ai pris une couleur pas très... Voilà. g de x, c'était une intégrale de 0 à 1 de f de x, plus t fois exponentielle t, dt. L'idée que j'avais, c'est juste ça, c'est de dire, mince, je ne sais pas faire parce que le x est à l'intérieur de l'intégrale. Est-ce que je peux le sortir de l'intégrale ? Alors, ce serait possible si j'avais une propriété de linéarité, par exemple. Si je pouvais dire que f de x plus f de t, ça serait... comme ça, imaginons que l'application f est linéaire, alors je pourrais séparer mon intégrale en deux et ne plus avoir de problème pour dériver cette fonction. Le problème, c'est que je n'ai aucune mais si j'avais une propriété comme ça, ça marcherait. Alors, mon idée, du coup, c'est de la forcer, celle-là apparaître d'une certaine façon, c'est de dire que cette fonction n'a aucune propriété de linéarité. Mais la fonction exponentielle, ce n'est pas de la propriété de linéarité, mais si j'avais du exponentiel de t plus x, par exemple, je pourrais m'en sortir avec un truc comme ça et sortir ça de l'intégrale. Donc, c'était mon idée et donc l'idée que j'ai eue là-dessus, c'est juste de poser un changement de variable et de poser u égale x plus t. Alors, si on fait ça, cette intégrale, ça devient l'intégrale de x à x plus 1 de f de u et de exponentielle, alors comme c'était du t et que j'ai posé u qui vaut x plus t, ça fait du u moins x du, quelque chose comme ça. Donc, ça revient tout simplement à du exponentielle moins x intégrale de x à x plus 1 de f de u exponentielle u du et ceci maintenant, on peut passer par la méthode classique d'une fonction intégrale de ces bornes. Donc, si j'appelle petit h de u la fonction qui est là-dessous, ça, ça devient de l'exponentielle moins x et je me retrouve avec du h de x plus 1 moins h de x et ça, je vais savoir le dériver. Donc, voilà, c'était la deuxième idée là-dessus. Plus dans l'esprit de ce qu'on aurait voulu vous fassiez sur ce genre de questions, à mon avis. Voilà. Bon, question très difficile. J'arrête avec ce sujet, je voulais parler de ces quelques questions qui étaient vraiment importantes, toutes les autres après, c'est plus des questions de lien, il y a des choses pour apprendre à garder, c'est un sujet global, donc du coup, il y a des choses plus dures ou des choses moins intéressantes, mais ça, c'était vraiment des questions très riches, un peu dures. Reprenez le corrigé si vous en avez besoin pour ce sujet. Je passe au deuxième sujet maintenant. Alors, du coup, excusez-moi, il va me falloir juste quelques secondes. Je fais... Ah non, je suis bête, c'est dans le même fichier, donc tout va bien. Il faut juste que j'avance. C'est quelle page ? C'est la page... Il est là mon sujet ? Oui. Alors, donc c'est la page 6. Ok. Je vous le montre, excusez-moi. Partager l'application, encore une fois, c'est celui-là. Alors, on passe sur le sujet Réunion, Edeck et Cricom. S'il est dans le sujet 1, les deux sujets, c'était du... C'était du... de l'oral, de l'ESCP. Ça, ce sujet-là, même si vous le savez déjà pour la plupart, n'est-ce pas ? C'était Écricom en 2014. Je l'ai donné aussi en concours blanc l'année dernière, en concours blanc de fin d'année. L'idée, c'est que vous avez un espace. Alors, là, il y a un truc que je n'ai pas compris et d'ailleurs, même pour ceux qui ont été voir le corrigé, ça m'énerve encore plus. C'est marqué dans le sujet que E est l'ensemble des fonctions. Pourquoi est-ce que la plupart d'entre vous avaient été m'écrire que E était inclus dans R ? Est-ce que R, l'ensemble des réels, ce sont des fonctions ? Non, un élément de R, c'est un réel. Donc, E n'est absolument pas inclus dans R. Je vais passer ça. Je vais partager un autre écran 10 secondes parce que je suis très énervé à ce sujet-là. Et notamment, pour tous les petits génies qui savent aller chercher des corrigés, je vais vous apprendre à lire aussi. Ça paraît quelque chose d'important de savoir lire. Alors, il faut que j'arrête le partage de l'écran avant de pouvoir en partager un autre. Je veux partager un onglet et je veux partager celui-là. C'est que, OK, Écritcom donne des corrigés officiels. Déjà, celui-là, il n'est pas très bien. On en reparlera après. Mais si je zoome, alors moi, je vais peut-être zoomer pour que ça vous aussi vous voie mieux. Je vais descendre, moi, non pas au corrigé, mais quand vous avez accès à un document pareil, je vous l'ai déjà dit, allez voir le rapport du jury. Alors, le rapport du jury qui va être là, commentaire généraux. Exercice 1. Question 1. Cette question s'est avérée discriminante. Un tiers des candidats s'est avérée incapable de justifier l'une des assertions proposées. On voyait fleurir souvent l'affirmation, eux incluses en R. C'est-à-dire, vous descendiez de 5 pages, vous aviez l'information comme quoi ce que vous m'écriviez, ça n'avait aucun sens. Donc ça, je ne suis vraiment pas content. On va remonter sur le sujet, mais ce n'est pas très grave. Alors, je n'ai pas besoin de revenir en arrière du coup. Excusez-moi pour le scroll rapide, mais je vais retomber sur le sujet pour vous montrer ça. Voilà le sujet. Donc, on a un espace de fonction qui vérifie des choses un peu particulières, notamment une relation f de x égale xp plus x à l'nx q de x. Et on définit une application linéaire sur cet espace. OK. Alors, première chose, on doit prouver que c'est un espace vectoriel et que cet espace vectoriel possède une famille génératrice qui est donnée là-haut, qui est la famille u1, un, un, jusqu'à v1, bn. Deux choses l'unies. Il n'y a pas besoin dans cette question de prouver que E est inclus dans un espace de référence, que le vecteur nul est inclus et appartient et qu'une combinaison linéaire est stable. À cause de la deuxième partie de la question, puisqu'on vous demande dans la deuxième partie de la question de montrer que ça s'écrit vec de quelque chose, si vous êtes capable de l'écrire vec de quelque chose, alors c'est un espace vectoriel. Donc, il fallait plutôt se concentrer sur la deuxième partie qui était de prouver que c'est un vect. Voilà vos questions. Ok, Naomi, mais c'était pas... Enfin, oui, mais... je te l'ai corrigé, mais toi, t'as pas mis R comme l'ensemble des réels, il y avait clairement une idée de fonction. C'était parce que d'autres, c'était vraiment pas clair si c'était des fonctions ou pas des fonctions dans leur DER. Donc, la question 1, le but, c'était juste de montrer ça. Et pour montrer ça, l'idée fondamentale, en fait, si vous voyez ici, il y a des puissances de K pour ces deux fonctions-là. Ah mince, je partage pas le bon écran, excusez-moi. J'annule encore ce partage d'application, stop, pour remettre celui que je peux modifier, c'est-à-dire celui-là. Donc, j'étais en train de vous dire, excusez-moi, que pour les fonctions UK et VK, il y a des XK ici. Et puisqu'il y a des puissances XK, comment on fait apparaître dans une fonction qui s'écrit comme ça des puissances XK si tu faisais des criffes de X comme un polynôme ? C'est-à-dire que s'écrit la somme des alpha K XK. Alors attention, là, c'est une subtilité, mais ils sont dans RN moins 1 crochet X, dont cette somme n'est pas de 0 et de moins 1. Et donc, à partir de ça, vous pouviez prouver que c'est un espace vectorique. Alors, j'en arrive à la question 2 qui est la question dans laquelle vos copies s'humilient au plus haut point pour la plupart, n'est-ce pas ? Justifier que chaque fonction F se prolonge en une fonction continue sur la plus. Donc, clairement, puisqu'une fonction F, c'est dans Vect de U1V1, ce qu'il fallait écrire, et ce qui est pour moi un concept qui va revenir notamment sur, pour moi, la question la plus importante de ce sujet et que vous avez voté en touche grâce au corrigé, alors que vous n'avez absolument pas, pour la plupart, travaillé la bonne notion qu'il y avait à travailler là-dessus, et je vais quand même revenir sur cette question-là, parce que pour moi, c'est la partie la plus importante qu'il y avait à faire, c'est apprendre votre cours, parce que ça, vous aurez à le faire dans quasiment tous les sujets dans le domanclisme. Donc, je vais revenir sur la question 3 et c'est la même idée dans la question 2. c'est comment on prouve quelque chose sur une fonction, maintenant qu'on sait qu'elle est dans un espace vectoriel. Je sors de ce PDF, je vais aller dans mon écran, arrêter le partage, mon écran, il est là. Donc, on veut une fonction f qui est dans l'espace vectoriel. Si f, elle est dans, je ne sais plus si ça s'appelle e, mais ce n'est pas très grave, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'elle s'écrit alpha 1 u 1 plus alpha 2 u 2 plus, par exemple, alpha n u n, et derrière, elle s'écrit aussi bêta 1 v 1 plus bêta 2 v 2 plus jusqu'à bêta n v n. Donc, c'est pour ça que si on s'est donné de la continuité sur chacun des éléments de la famille génératrice qui est là, si on a de la continuité pour tous ces éléments-là, alors on a de la continuité pour f, et c'est ce qu'on vous demande de justifier dans la question 2. Sauf que la fonction uk, elle est définie par uk de x est égale à x puissance k. Alors, on va se calmer 10 secondes tous, mais ceci, pourquoi est-ce que c'est continu sur 0 plus l'infini ? Ou même sur r, soyons clairs. Ça, c'est continu sur r, parce que c'est un polynôme, et vous le savez tous, j'espère que vous savez tous que c'est un polynôme. Donc, je ne veux absolument jamais voir sur une copie des inepties du genre, du genre, on va essayer de prouver un petit peu de corriger quand même, parce que ça, c'était magnifique. des inepties du genre. Alors, c'est où ? La fonction uk est polynomiale, donc continue sur l'ouvert 0 plus l'infini, avec une limite en 0, et donc elle est prolongeable par continuité en 0. Non, mais on va où, là ? Donc, arrêtez de dire, j'ai fait, enfin, bon, arrêtez de faire croire que vous travaillez quand vous, ou que vous, oui, mais j'ai travaillé intelligemment à corriger. Non, si vous m'avez écrit ça, vous n'avez absolument pas réfléchi en écrivant ça. Bref. Donc, clairement, je reviens sur mon écran. Ah oui, mais comme j'ai partagé, mon écran, il va être vide. Ah, non, ça, c'est bête. Ce n'est pas très, très grave. Donc, la famille uk était clairement continue. Il suffisait de prouver que la famille vk, qui était une famille de fonctions qui s'écrivait xk ln de x, était continue en 0. Ça, c'est un prolongement par continuité quand x tend vers 0 de ce truc-là. Alors, je suis d'accord que la fonction f s'écrit comme une fonction continue par prolongement par continuité. Alors, la question d'après, on vous demande le calcul de phi de uk, phi de vk. Je vous invite à aller refaire ces calculs, notamment le calcul de phi de vk, parce qu'on a une question de cours au premier semestre sur les calculs de l'intégrale de 0 à 1 des fonctions t puissance k ln de t dt. C'était une question de cours où il fallait montrer que cette suite d'intégrale était définie et la calculée. Et pour ça, ça passait par une intégrale impropre. Or, le calcul de phi de vk, ici, ça passe par le calcul, alors il y a 1 sur x devant, on s'en fiche, mais c'est le même calcul, sauf qu'on change la borne 1 du haut par une borne x. Donc, si vous n'avez pas bien mené ce calcul, ou si vous avez recopié, le corrigé, comme des gens très intelligents, je vous invite à aller rebosser ce calcul, il est important. Mais bref, ce qu'on peut montrer de ce calcul, c'est juste que phi de uk, ça fait, je m'en fiche même de la constante, ça fait du alpha uk, et phi de vk, si on faisait le calcul, ça fait du alpha uk plus bêta vk. Donc, en gros, le but de ce calcul, c'était de montrer que phi de uk s'exprime en fonction de la famille uk vk et que phi de vk s'exprime en fonction de la famille uk vk. Donc, ça veut dire que ces éléments sont stables dans l'espace vectoriel quand ils passent à travers phi. Or, la question 3, qui est pour moi la question la plus importante du sujet, c'est montrer que phi de f appartient à e si f appartient à e. Et ça, c'est pas avec des arguments vaseux de type le vect, il est inclus, je sais pas ce qui a été mis, enfin, c'est ce qu'a mis la personne dans le corrigé et que vous avez été nombreux à recopier de façon très intelligente. Mais c'est du cours. On a une question de cours qui porte sur phi de p. Alors, je sais plus exactement comment elle s'écrit, mais elle est en 1 sur x, 1 sur n, pardon, p prime fois 1, moins x, x puissance n, enfin, vous verrez, il y a une question de cours qui pose sur une fonction phi qui s'écrit comme ça où dans la question de cours, il y a marqué calculé phi de xn parce que la règle des degrés ne marche pas pour celle-ci. Et pour ça, c'est un endomorphisme et on le fait à partir du même principe. Ce qu'on fait, c'est trois arguments qu'il faut enchaîner de façon incohérente. C'est que la famille, ici, u1 jusque vn, alors, d'habitude, c'est base qu'on utilise. Ici, famille génératrice suffit. Puisque c'est une famille génératrice, c'est ce qu'on a écrit pour la question 2. F, ça s'écrit alpha 1 u1 plus alpha n un plus bêta 1 v1 plus bêta 1 v1 plus trois petits points jusqu'à bêta n vn. Puisque F s'écrit comme ça, maintenant, c'est le premier argument. Deuxième argument, phi est linéaire. Parce que c'est ce que vous prouvez en début de question 3. Deuxième argument, phi est linéaire. Donc, phi de F, vous savez que ça fait la combinaison linéaire des alpha i phi de ui plus bêta i phi de v1. Troisième argument, maintenant, c'est que E est un espace vectoriel. Ceci, par la question 2, ça appartient à E. Ceci, par la question 2, ça appartient à E. Puisque c'est un espace vectoriel, toute combinaison linéaire d'éléments de E reste dans E. Ceci, ça appartient à E. Et ce, 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 ce principe en 3 arguments, on l'a vu en cours, il faut savoir le refaire absolument. Ce n'est pas envisageable que vous ne sachiez pas le refaire. Ça tombe quasiment dans tous les sujets de dimension n où on vous fera remplir une matrice. Parce que si on vous fait remplir une matrice, on vous fera faire les images des vecteurs de base. Les images des vecteurs de base s'exprimeront en fonction d'eux-mêmes. Et derrière, vous aurez à prouver que c'est un moment de maintenance comme ça. C'est un ultra classique. Et malheureusement, 90% de la classe n'a même pas travaillé cette question. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cet exo-là ? Alors, je reviens, je change de fenêtre encore une fois. Comment je fais pour changer de fenêtre ? Excusez-moi. Alors, c'est là. Partager l'écran, fenêtre de l'application. Je reviens sur ça. Hop, voilà. Bon, le reste, il n'y a pas grand-chose. Il fallait remplir la matrice. Dans le corrigé, c'était mal fait. Donc, ça a été mal fait sur beaucoup de copies, mais certains l'ont bien fait. Je vous laisse revoir ça. J'ai une question qui vient d'apparaître apparemment. Si on fait l'autre sujet, il faut travailler cet exo. À la limite, le remplir la matrice est un bon exo. Notamment, pour le DS, j'avais dit de travailler la compétence savoir remplir une matrice en dimension n, il y en a une à remplir dans cet exo. savoir mener ces calculs est intéressant. Après, le reste du sujet est un peu lourd et technique. La question 6, je vous laisse la retravailler. Ça fait un peu appel à la même chose que dans l'autre sujet, le deuxième exo, quand j'ai parlé de la question 2, avec la fonction qu'il fallait dériver parce que c'était une fonction de ses bornes. Je parle de ce calcul-là de G2X. Dériver ça comme une fonction qui est fonction de ses bornes. Oui, il fallait faire le même principe ici. Il fallait écrire que G2X c'était du 1 sur XK plus 1 sur XK fois une fonction H2X moins H20 et il fallait dériver cette fonction. Sauf que grosse erreur de certains d'entre vous c'est que ça, ça se dérive quand même la dérivée d'un produit et ça a été oublié par certains et d'autres ensuite il y a eu un petit problème juste d'idée. On dit de montrer que cette fonction G marche quand on a une fonction F qui vérifie ce genre de propriété donc clairement il faut utiliser aussi les propriétés de F pour montrer que la dérivée est nulle donc quand on va dériver on va tomber sur du F et il faut utiliser que la dérivée est nulle à aucun moment je dis bien à aucun moment puisqu'on a des infos sur F il est utile d'utiliser le fait que F s'écrit comme ça parce que les infos on les a ici en bas sur F on n'a aucune information sur PQ donc tous ceux qui ont essayé d'écrire du P et de l'écriture de F comme ça je comprends que vous avez voulu le faire mais c'est juste pour vous dire que ce n'est vraiment pas une bonne idée ici ce n'est vraiment pas une bonne idée parce que justement on a des infos sur la fonction F et non pas sur les éléments P et Q qui définissent la fonction F donc il faut se limiter à faire des calculs en F et par des centres un point de suite en P et Q voilà c'est la seule chose que j'ai à vous dire là-dessus au problème corrigé ça c'est important alors juste une chose quand même je vous le dis oui il existe un corrigé officiel je me suis embêté à vous le taper le corrigé c'est pour vous donner nos arguments à nous plutôt que les arguments vaseux qu'il peut y avoir dans certains corrigés du type je ne sais pas pour la question 3 la déduction est classique lorsque l'on dispose de l'image d'une base j'aurais même pu écrire dans mon corrigé c'est une question de cours mais c'est exactement ça par rapport à la fin de la question 6b je ne comprends pas l'idée avec la dérivée et la constante ah ce principe là je peux l'écrire avant de passer au sujet suivant je peux revenir là-dessus nommi alors temps d'idée encore une fois en fait c'est vraiment c'est juste un système de jeu d'équation et la dernière question c'est normal que ce soit compliqué parce qu'en fait je vous fais faire des calculs sur des vecteurs propres sans vous dire que c'est des vecteurs propres donc du coup vous voyez il y a des outils c'est un cours qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait là comme calcul mais qui vous ferait penser à écrire des choses qui vous paraissent choquantes ici mais en gros on montre que g de x on montre que g prime de x égale 0 donc g de x est une constante cette constante par exemple je vais l'appeler k or g de x elle avait une expression g de x elle s'écrivait 1 sur x puissance k intégrale de 0 à x de f de t dt bon bah si g de x est une constante qui vaut k et qui vaut cette quantité là ça c'est une équation ça ne donne que l'intégrale de 0 à x de f de t dt ça s'écrit k fois x puissance k or dernière chose on savait dans la question que phi de f qui vaut phi de f de x ça valait 1 sur x intégrale de 0 à 1 x de f de t dt donc en fait phi de f de x ça vaut et on savait dans cette question que phi de f ça valait je ne sais plus 1 sur petit k alors oui attention c'est un grand k ici c'est pas un petit k 1 sur k f de x donc ça ça vaut 1 sur k f de x d'un côté d'un autre côté par l'écriture qui est là ça ça vaut du k x puissance k moins 1 ce qui permet de montrer que f de x c'est du petit k fois grand k fois x puissance k moins 1 et en gros c'est pour ça que cette question est compliquée montrer cette règle là ça a juste pour le but de montrer que les fonctions qui s'écrivent comme ça donc ce serait des fonctions qui seraient dans k r de phi moins 1 sur petit k fois l'identité parce que vous n'avez pas à savoir mais ça c'est la constante k ici étant une constante multiplicative quelconque c'est vect de la fonction de x k moins 1 c'est ça la conclusion que vous n'avez pas à faire vous dans votre réseau vous ne savez pas ce que c'est qu'un vecteur propre mais ce calcul avec une constante multiplicative qu'on voulait obtenir avait pour but derrière de faire ça donc comme il vous manque l'étape finale je comprends que vous ne comprenez pas pourquoi il fallait arriver à ce résultat là mais moi je vous ai fait arriver à ce résultat là parce que ça ça n'a rien à voir avec la notion de vecteur propre ça a à voir avec du calcul d'intégral et de la primitive de fonction mais c'est parce qu'il reste une ligne derrière à faire pour que ça ait du sens donc c'est ça qui t'a gêné Naomi là-dedans mais ça c'est vous le ferez l'année prochaine c'est une notion de vecteur propre du coup je reviens encore et toujours sur mon autre écran pour parler du dernier sujet le sujet de Prova alors Naomi tout à l'heure tu as dit que ce sujet était dur moi je le trouve vraiment particulièrement facile donc ce sujet j'ai coupé pas mal de questions j'en ai reparlé en Prova Infini en fait c'est un sujet de Prova Infini ça mince excusez-moi je ne voulais pas faire ça c'est un sujet de Prova Infini mais je vous ai coupé toutes les questions de Prova Infini typiquement avant cette question si je vous demande quel est le support de Y de Omega puisqu'il y a une Prova pour toute laine appartenant à une étoile Y de Omega son support c'est une étoile et derrière la question qui n'est pas dans ce sujet mais qui était dans le sujet de base c'était est-ce que Y a mis une espérance je vous l'ai fait mardi en classe avec cette Prova et non cette Prova n'a mis pas d'espérance et donc elle n'avait pas de variance voilà donc c'est c'était un truc classique c'était un sujet de Prova Infini où j'ai coupé tout ce qui n'a pas à voir avec les Prova Infini enfin tout ce qu'il y avait à voir avec les Prova Infini donc je vais revenir sur ce sujet donc on vous donne une variable XN donc un mobile qui se déplace au hasard et quand il fait son lien de sous il se déplace au hasard sur l'intervalle 0N donc clairement la loi de XN c'était une loi uniforme sur l'intervalle 0N et ce qui amène quelque chose qui n'est pour moi pas dur mais qui est subtil et sur lequel il ne faut pas se tromper c'est que la loi uniforme sur 0N ce n'est pas votre loi de référence votre loi de référence c'est sur 1N donc il fallait refaire tous les calculs d'espérance et de variance elles sont modifiées d'ailleurs même si j'ai moins à râler il faut les corriger que ça quand certains sont capables d'avoir une fraction en N carré moins 4 sur un certain dénominateur moins une autre fraction avec un autre dénominateur et en une seule ligne de calcul ça devient du N facteur de N plus 2 sur 12 s'il vous plaît arrêtez de foutre de moi donc bon bref ça aussi même si je n'ai pas trouvé de corriger aussi faux ou aussi mal rédigé que pour l'autre j'aimerais bien que vous réfléchissiez un peu plus à vos calculs et à vos événements alors donc là il fallait refaire l'expérience et la variance mais c'est du calcul de somme classique j'espère que ça ne vous a pas posé trop de problèmes ce qui va être très important de voir et de comprendre ce sont juste ces questions là la partie info après n'est pas trop trop compliquée on peut en parler un peu mais c'est moins important c'est vraiment la logique qui est là parce qu'une fois que vous l'avez comprise vous savez refaire le reste sans aucune difficulté donc je vais revenir là dessus donc c'est toujours ça moi je pense que ce qui vous pose le plus de problèmes c'est la question de A et la question de A quand vous voulez la travailler c'est juste ça et malheureusement je vais essayer de le mettre j'ai pas eu le temps de le faire là je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire je veux vous rajouter sur le site un exo de gamme de juste d'expression d'événements c'est à dire juste je vous donne un événement et je vous demande je vous donne des noms d'événements des événements qui s'appellent AK par exemple et je vous donne un événement B et j'essaye de vous demander exprimez-moi B en fonction des AK sans parler de probables juste d'événements parce que ça c'est un point sur lequel vous avez du mal et sur lequel je voudrais revenir donc ça cet événement c'est l'événement Y égale N quand on comprend la variable Y égale N ça veut dire premier retour en 0 au énième tirage donc ça ça veut dire deux choses c'est vraiment de la traduction de texte et de la compréhension de texte plutôt que des maths pour moi mais ça ça veut dire deux choses 1 pendant N moins 1 tirage on ne fait pas on ne fait pas 0 et 2 au énième tirage on fait 0 ok maintenant que vous avez compris ça alors normalement l'événement YN c'est égale à donc il faut que chacune des variables pour les N moins 1 premier tirage ne fasse pas 0 alors comme c'est des variables positives il faut juste dire qu'elles sont strictement positives et comme il faut que tout soit réalisé c'est avec des donc ça fait du X2 strictement positive jusqu'à XN moins 1 strictement positif et jusqu'à XN par contre attention XN c'est avec tout ça un fonction de couleur pour expliquer un peu plus visible tout ça c'est le point 1 jusqu'ici ça c'est lié au point 1 et le dernier événement c'est XN égale 0 et bien sûr ce truc là c'est lié au point 2 donc maintenant que vous avez décrit cet événement il suffit de finir de faire les calculs de l'associer mais ça ça serait écrit comme l'intersection pour Y égale 1 à N moins 1 des XI strictement positifs inter je vais le séparer celui là XN égale à 0 et maintenant on vous demande un calcul de probat donc le calcul de probat et là j'insiste même si certains corrigés se permettent de ne pas mettre d'argument eux moi j'attends des choses de vous c'est que quand on a ça vous n'avez pas le droit de passer la moindre étape de calcul en probat sans la justifier pour moi c'est à dire que là vous avez une probat d'une intersection pour passer à la ligne d'en dessous il vous faut un argument et il n'y a que deux façons de gérer des intersections en probat soit c'est la formule des probats composés soit deuxième possibilité les tirages sont indépendants et la probabilité d'une intersection ça devient un produit de probat donc ici clairement c'est marqué dans le texte que les tirages se font au hasard donc les tirages sont indépendants entre eux c'est l'argument principal de la question 2B je n'ai pas besoin quasiment d'autres arguments que ça et ça maintenant ça devient le produit pour i égale 1 à n-1 des probabilités de xy strictement positifs et fois la probabilité de ça c'était xn xn égale 0 alors maintenant il faut calculer les probats de ces événements là comme xy ça suit une loi uniforme sur 0n alors il ne faut pas se faire avoir par la loi encore une fois il s'agit des pièges mais ça ne rend pas l'exercice difficile on a tout simplement que la probabilité que xn vaut 0 c'est une probabilité élémentaire ça vaut forcément 1 sur n plus 1 et la probabilité que xy est strictement positif quand on est en xy on a alors c'est que xn ici quand on est en xy on a une variable uniforme sur 0i donc qui charge au total i plus 1 point et il y a combien de tirages qui sont strictement positifs il y en a ici donc maintenant que vous avez ça si je repars en haut ça donne un produit des ça donne un produit des i égale 1 à n moins 1 des i sur i plus 1 fois derrière 1 sur n plus 1 et ça c'est un produit télescopique on a clairement des indices successifs et donc si je prends le plus petit c'est le plus petit là-haut ça va me faire du 1 sur n fois 1 sur n plus 1 et on a la bonne réponse donc ça c'est pour la question de 2a je finis très très vite sur 2a et 2b je finis très très vite sur 3a et 3b 3a vous m'avez tous très très bien expliqué que cet événement est impossible vous avez juste un très très gros souci en probat je ne sais pas pourquoi j'ai vu des choses écrites comme ça probabilité sachant y égale i de z égale k égale l'ensemble vide non il faut vraiment comprendre l'événement z égale k inter y égale i ça c'est un événement qui est d'ensemble vide ok ça a du sens la probabilité d'un événement qui est impossible elle existe c'est pas cette probabilité n'existe pas c'est elle existe et elle vaut 0 je ne sais pas combien de fois je vais devoir la répéter mais il faut vraiment que vous compreniez qu'une probat existe toujours mais qu'elle peut ne pas arriver donc elle vaut 0 la probat existe la probat que la connexion se coupe maintenant elle est nulle mais elle existe bon ça c'est pour 3a pour 3b je suis choqué de tous ceux qui n'ont pas réussi à faire 3b si vous avez réussi à me faire 2b ou 2a parce que c'est la même chose sachant sachant y égale i l'événement z égale k mais c'est bien sachant l'événement z égale k devient tout simplement l'événement il faut que la variable x k plus 1 de la même façon comment on a que le deuxième retour a lieu en k pardon c'est si x y vaut i c'était avec z égale k j'ai plus mes notations c'était du z égale z il faut que x i plus 1 il faut que tous les tirages soient strictement positifs x i plus 2 strictement positifs et on continue et on continue jusqu'à il faut que x i j moins 1 soit strictement positif et en dernier si on veut que z vaut i il faut que x i soit null et donc maintenant c'est exactement le même calcul de probat c'est exactement la même méthode donc je n'ai pas compris quand vous avez fait l'un et pas l'autre c'est vraiment si vous avez maîtrisé un calcul je ne comprends pas que vous n'arrivez pas à faire le deuxième dites-moi si vous avez des soucis là-dessus et pourquoi vous n'allez pas mais là je ne vois plus trop de soucis là-dessus il reste les questions d'informatique alors je vais juste remettre 10 secondes l'écran et après on passera aux questions sur le cours de cette semaine mais juste pour finir ça très très vite pour l'informatique la première question était un peu bête la deuxième ce qu'il fallait juste comprendre c'est juste pour expliquer ça c'est juste que le a plus petit que 2 ça comptait le nombre de retours en 0 donc ici la condition si a vaut 1 y vaut n dit bien que si on est en train de faire le premier retour en 0 alors on pose y qui vaut n donc ça pardon ça c'est donné par la variable y et par contre le reste de la boucle qu'est-ce qui compte le nombre de sauts qu'on fait c'est n ici donc la deuxième variable est donnée par n mais il fallait comprendre que ce a ça comptait le nombre de retours en 0 si on voulait simuler les variables x et y et z alors ce genre de choses là j'en reparle là on fait encore du cours d'info cette semaine mais après les vacances on a quasiment fini le programme donc maintenant ce qu'on va beaucoup travailler je vais essayer plutôt de viser ça c'est non pas de faire des algorithmes vous même on a encore de la complétion d'algorithmes comme ici c'est à dire remplir l'algorithme de quelqu'un d'autre c'est parfois c'est plus simple parce qu'on faisait des idées sur les trois quarts des lignes mais parfois comme ici il faut vraiment comprendre la logique avec laquelle a programmé l'utilisateur et c'est pas forcément simple donc il faut savoir compléter des algorithmes donc on va pas mal travailler ici voilà pour ce CDM pour que vous appreniez à travailler correctement vos DM Antoine bonjour alors moi c'était pour l'exercice 8 c'était je comprends pas comment vous posez votre événement grand Z égal petit Z alors oui bon mes notations étaient un peu tordues alors l'exercice 8 je reprends mes notations j'étais sur les DM donc j'ai pas ouvert encore mon PDF de tout le tour alors chapitre 14 il est là il est là alors l'exercice 8 c'était celui sur les doigts de poisson et j'ai posé petit Z grand Z égal petit Z ok alors juste est-ce que t'as un moment sur la vidéo Antoine ou pas sinon je peux faire une réexplication globale mais c'est pour voir à peu près comment je l'avais fait dans la vidéo vu que je l'ai fait il y a de ça plus d'une semaine ou à peu près une semaine donc j'ai un peu un petit trou sur comment je l'ai expliqué exactement bah c'est surtout en fait sur le début je sais pas le tableau que j'ai en tête mais c'est trop c'est pas grave dans ce cas là c'est pas grave du tout je peux refaire une réexplication mais je vais peut-être refaire sans m'en rendre compte la même que dans la vidéo l'idée c'est que clairement donc il y a juste deux concepts X est une variable qui est à support dans N Y est une variable qui est à support dans N donc est-ce que t'es d'accord avec moi Antoine que Z de Omega il est clairement à support dans N au moins inclus dans N je sais pas encore si c'est égal mais pour le moment c'est clairement inclus dans N vu que Z c'est X plus Y on peut pas faire autre chose avec une somme voilà maintenant l'idée c'est comment avec une somme de deux nombres positifs je peux obtenir l'événement alors je vais changer un peu mes lettres pour que ce soit plus simple comment je peux obtenir l'événement Z égale N j'avais mis Z égale Z c'était une situation un peu tordue mais là je vais reprendre Z égale N en fait c'est assez logique puisque X prend des valeurs entières positives et Y aussi imaginons que je veux expliquer ça par rapport à X X il peut prendre la valeur 0 si X prend la valeur 0 pour que Z égale N soit validé dans ce cas là il faut que Y vaut N X peut prendre la valeur 1 dans ce cas là Y vaut N moins 1 et on peut continuer comme ça X peut aller jusque N dans ce cas là Y vaut 0 mais par contre à partir du moment où X vaut N plus 1 c'est plus possible et pareil ici je ne peux pas aller dans l'autre sens je ne peux pas avoir Y qui vaut N plus 1 parce que sinon c'est plus possible donc maintenant l'événement Z égale N sachant ça je sais que je peux l'écrire puisque je ne peux pas avoir en même temps X égale 0 X égale 1 et X égale N ce sont des événements donc disjoints je peux écrire ça comme l'union pour Y allant 0 jusqu'à N oula non si je ne peux pas annuler je vais continuer le contrôle Z non ça ne marche pas sur le je suis désolé de X égale 0 enfin pardon si je fais varier avec un Y c'est le but c'est plutôt de X égale Y et en même temps si X vaut Y Y égale quand je suis au milieu ici si X vaut Y au milieu forcément Y vaut N moins Y donc ça fait l'événement Y égale N moins Y et donc est-ce que tu es d'accord avec cette description d'événement Z égale N Antoine ? oui ok maintenant qu'on a cet événement c'est fini il n'y a plus qu'à faire un calcul de somme c'est-à-dire que c'est plus des probas on a fait pour moi le raisonnement probabiliste maintenant c'est un calcul de somme est-ce qu'il y avait aussi un souci sur le calcul de somme tu veux que je revienne dessus ou juste l'événement ça va ? c'est bien du coup dans la vidéo c'est un petit Z c'est ça ? dans la vidéo c'est un je t'entends pas ça coupe Antoine donc écris-le en texte s'il te plaît parce que là je n'arrive pas à te comprendre les autres vous m'entendez bien c'est pas moi c'est pas c'est pas ma connexion qui ram Antoine tu redemandes à parler vas-y non c'est en bas je ne vois pas dans le calcul de p de z égale z ce sont des petits z oui ce sont des petits z à droite c'est juste que j'ai écrit ma variable au lieu de l'appeler n comme ce que je viens de faire au tableau je l'avais appelé z donc là si je refais la même chose la probabilité de z égale n ça devient tout simplement donc la probabilité de ma fameuse union je réécris pas tout d'intersection des deux événements puisque l'union est disjointe et je vous le dis la seule chose que vous pouvez faire en provas c'est d'utiliser dans l'autre chose ça fait une somme de probas d'intersection et puisque les variables sont indépendantes maintenant la proba de l'intersection ça devient la somme de la probabilité de l'un fois la probabilité de l'autre et à partir de là maintenant que j'ai écrit ça si je reprends des bons indices ça fait une somme pour k égale 0 jusque n de la probabilité de la probabilité de x égale k sachant que y égale n-k et si j'écris mes deux lois à partir de là ça devient un calcul de somme tout ce qui est le plus bête c'est du vrai calcul de somme à partir d'ici voilà donc si c'était pour la partie explication des événements pour moi à partir d'ici on a fait toutes les probas et là ça devient du calcul de somme donc il faut prenez le calcul de somme mais s'il n'y a pas enfin si c'était pas ta question Antoine je passe à la question de quelqu'un d'autre Naomi tu as une question oui moi c'est par rapport au même exercice vers la fin carrément la fin à 43 minutes 15 vous dites quelque chose sur le support en disant que du coup vous ne le justifiez pas mais je ne comprends pas l'argument pour lequel on ne le justifie pas oui alors non c'est juste dans cet exercice je me suis lancé dans le calcul de probas assez vite dans ce calcul de probas qui est ici et ce calcul il est vrai pour toute n j'ai fait le calcul sans donner de condition sur n à partir de n appartenant à n comme à la fin je trouve la loi c'est à dire je trouve que cette proba est non nulle donc cette proba est strictement positive elle existe pour toute n appartenant à n et en plus je trouve que c'est une loi de référence c'est à dire que cette loi c'est une loi dont je sais c'est une loi de poisson de paramètre de la plus nulle mais ça je m'en fiche ce que je veux dire comme c'est une loi de référence je sais que la somme de toutes les probas que j'ai trouvées ici donc la somme pour n égale 0 à plus l'infini de la probabilité de z égale n je sais que ça fait 1 parce que c'est une loi de référence je sais déjà la valeur de cette somme donc comme j'ai fait un calcul pour toutes ces valeurs là de la variable z sans parler de son support que toutes les probas sont positives et que je sais en plus que la somme de toutes les probas c'est clairement que j'ai pas oublié de points si cette somme ne faisait pas 1 imaginons si cette somme fait 2 tiers maintenant ce que je pourrais conclure c'est que n est inclus dans le support et qu'il y a d'autres points dans le support parce que cette somme ne fait pas 1 mais maintenant comme cette somme ici fait exactement 1 je sais que tous les points sont dans le support donc toutes les probas sont positives comme je sais que la somme fait 1 je sais qu'il n'y a pas d'autres points dans le support en gros on ne peut pas passer au complémentaire c'est ce principe là est-ce que tu comprends cet argument en revenu ou pas ? oui c'est bon d'accord merci ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sacha t'as une question ? Naomi t'as encore une question ? ou c'est que moi je ne sais pas je peux parler de celle ok Sacha vas-y je ne comprends pas très bien dans les premières du coup questions des sujets par exemple vous devez du coup donner la loi avec les inclusions dans N étoiles imaginons alors quelle expérience tordille je peux vous inventer je vais faire une expérience tordue pour pour expliquer ces principes là imaginons c'est mon jeu préféré je ne vous l'ai pas encore expliqué à vous cette année je pense que je ne voulais pas expliquer c'est un jeu de probat infini donc je ne pense pas que je l'ai expliqué on va lancer une pièce à pile ou face elle est équilibrée la pièce je joue moi contre vous oula pile face pile face et on va jouer sur son principe suivant on va lancer la pièce on va noter les symboles successifs qui apparaissent pile pile face pile face et on va dire quelque chose c'est que je gagne si si le symbole face pile pile apparaît en premier si ça ça apparaît avant la suite de symbole pile pile face et on va dire que vous gagnez si pile pile face ou si la succession de symbole pile pile face apparaît avant face pile pile donc typiquement dans la série que j'ai mis là-haut c'est vous qui gagnez et c'est pas bon la question c'est donc la pièce est équilibrée mais la question c'est est-ce que mon jeu est équilibré est-ce que vous avez envie de jouer ou pas donc le but final de l'exo serait de comprendre ça mais juste pour faire mon exemple de support de variables aléatoires imaginons je vais noter x la variable aléatoire qui dit le nombre de lancers le nombre de lancers nécessaire pour obtenir pile pile face ou face pile pile alors là par exemple il suffit de 3 lancers pour l'obtenir mais si je vous fais tout le long pile face pile face pile face pile face pile face pile face je peux aller où il est très très loin aussi donc sans parler de variables aléatoires mais juste en parlant de l'expérience que je suis en train d'expliquer si tu l'as à peu près comprise quelles sont les valeurs que peut prendre x dans quoi c'est inclus sans même sans même donner le moindre argument c'est évident alors Naomi tu as une réponse il en faut minimum 3 au maximum minimum 3 et maximum infini donc ce que je dis tout le temps c'est juste que clairement d'après l'énoncé et mes inclusions c'est juste dire ça c'est clairement inclus dans l'intervalle des entiers enfin dans n privé de 012 maintenant est-ce que n'importe quel nombre de tirages peut être atteint bah oui imaginons que je fasse le tirage qu'il fasse imaginons que je veux que le calcul de x égale k pour tout k donc imaginons que maintenant donc ça c'est ce qu'on va vous demander de façon simple maintenant si on vous demande de le rédiger soigneusement ce support il faut aussi faire la réciprobe c'est à dire que très souvent ce que vous allez vous permettre d'écrire sur une copie et qui passera sans qu'on justifie c'est d'après l'énoncé on a ça égal ça et on vous demandera pas beaucoup de justification mais si on vous demande une justification soigneuse ce qui est évident par l'énoncé c'est que vous avez cette inclusion là maintenant il faut faire pour tout cas supérieur ou égal à 3 il faut il faut expliquer que si on fait comme tirage par exemple pile face et qu'on complète devant par mon jeu étant compliqué maintenant je me retrouve un peu coincé pour faire l'inclusion dans l'autre sens vu comme c'est une arnaque pyramidale il faut que ce soit compliqué pour que vous ne voyez pas que vous allez me faire un arnaque à jouer donc comment j'explique ça pour tout cas supérieur à 3 si je fais pile face pile face alors je vais dire si je fais k-3 symbol pile face pile face pile face et qu'après je fais pile 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 face j'ai bien x égale k qui arrive alors sachant que je dis je fais pile face pile face pendant k-3 symbol j'explique juste que je fais pile face pile face pile face pile face je commence peut-être même par face pile plutôt face pile face pile face pile et selon le nombre de symbol j'arrête là et donc j'ai forcément la valable x égale k qui est réalisé donc je dis juste en fait je dis juste une autre chose dans l'autre sens c'est que maintenant tout nombre qui est plus grand que 3 est atteint par un certain tirage donc s'il peut être atteint par un certain tirage j'obtiens l'inclusion inverse j'obtiens l'égalité des supports c'est ça qui te gêne Sacha ou c'est un peu plus clair maintenant avec un truc encore une autre expérience ça aussi je ferai un truc sur les supports c'est prévu dans les exos petites bêtes que je veux mettre enfin bêtes où je vous donne un énoncé donnez moi le support est-ce que vous êtes capable de le trouver parce qu'il ne faut absolument pas que vous plantez sur le support si vous plantez sur le support vous êtes marre pour le reste de l'exo est-ce que ça clarifie un peu la notion ou pas c'était plus dans la rédaction alors là la rédaction ça dépend de l'expérience la seule chose qu'il faut comprendre c'est vous devez dire d'après l'énoncé je sais que ça peut prendre ça va aller dans cette gamme de valeurs et la rédaction dans l'autre sens c'est et tout élément de cette gamme de valeurs peut être atteint par un tirage c'est vraiment il n'y a pas d'autre rédaction de ça parce que ça va dépendre des expériences là par exemple c'est compliqué à écrire proprement donc comme c'est compliqué à écrire proprement toute phrase à peu près bancale qui expliquerait ça vous donnera l'effet il n'y a aucun soucis là-dessus notamment ce qui est fait souvent par ce que j'avais mis au moins la moitié des points à ceux qui m'ont expliqué dans le confort blanc le support de la variable c'était en me disant au minimum il peut se passer ça et au maximum il peut se passer ça c'est déjà un très bon choix pour expliquer le support c'est déjà un début d'argument quand ce n'est pas marqué soigneusement vous n'en metterez pas plus que de dire le minimum c'est ça le maximum c'est ça voilà pour ça alors vous avez envie de jouer à ce jeu vous savez quelle est la probabilité que vous allez gagner ou pas qui a la moindre idée de savoir quelle est la probabilité ça a l'air et plus probable je suis tombé dans le pied je vous laisse y réfléchir c'est un exo tout bête votre probat gagné c'est un quart dans trois quarts des cas c'est moi qui gagne oui c'est complètement défavorable pour vous c'est le principe je ne vais pas faire un jeu qui vous est favorable sinon c'est moi qui n'y vais pas mais donc je vous laisse réfléchir à pourquoi c'est un quart ça c'est un truc que j'avais vu bien plus tard il n'y a rien à voir avec les vers en probat c'est en théorie des graphes ça s'écrit très très bien avec la théorie des graphes ça commence par une face oui si on commence par une face vous êtes très mal barré c'est un des principes qu'il faut comprendre dans ce jeu c'est que si la première pièce fait face vous ne pouvez déjà plus gagner donc déjà dans plus de 50% des cas c'est moi qui gagne donc bref je vous laisse y réfléchir c'est pas le but de notre séance ici aujourd'hui mais bon c'est un petit exercice si vous voulez arnaquer quelqu'un deux minutes de façon gentillette vous le faites faire ça et si vous misez des grains de riz au bout d'un moment vous aurez beaucoup de grains de riz voilà donc c'est re un demi si c'est face pull pile ou pull face face ce serait écrit probable oui l'arnaque c'est que les symboles sont symétriques dans ce sens là complètement justin l'arnaque elle vient du fait que les symboles sont pas ordonnées par rien donc la séquence pile pile est obligatoire pour ne pas tomber dans l'autre séquence en fait il faut juste que vous imaginiez que bon je vais quand même l'expliquer mais si juste si vous faites face face bah instantanément vous avez gagné enfin je gagne je gagne parce que quoi qu'il arrive vous pouvez plus faire pile pile face avant que moi je fasse ou alors je me suis trompé c'était face face pile que je voulais mettre attendez j'ai un doute maintenant sur mon jeu face pile pile et pile pile face non je pense que c'est ça pourquoi vous pouvez plus gagner oui parce qu'en gros soit s'il y a deux piles d'affilée moi j'ai bien face pile pile qui arrive et si vous vous n'avez pas deux piles d'affilée vous ne pouvez pas gagner donc je gagne forcément si par contre ça n'avait pas fait face face si ça avait fait face pile c'est encore pire c'est la même situation si par contre on avait fait pile si on avait fait pile pile là c'est vous qui gagne je ne peux rien faire et par contre si on avait fait pile face vous êtes embêté parce qu'il faut que vous fassiez deux piles avant que moi j'en fasse deux et ce n'est pas possible donc dans 3 cas sur 4 juste à partir des deux premiers symboles on peut savoir si c'est moi qui gagne ou si c'est vous qui gagne donc il n'y a pas besoin d'en tirer plus que nous voilà mais typiquement l'expérience peut être très très longue et vraiment vraiment voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? donc c'est très bien vous savez comment vous allez pouvoir arnaquer vos parents vos petits frères vos petites soeurs pendant le week-end maintenant que vous avez ce magnifique jeu proposer s'il n'y a pas d'autres questions on arrête là c'est à-ë